Bonjour à tous, Jacquie Seriez, présidente de l'association des bœufs de Pâques à Barraque-Villa, qui organise le 16e concours national des bœufs de Pâques. Ce concours finalement, cette année, est-ce que c'est toujours aussi plein au niveau des bêtes ? Comme d'habitude, les éleveurs ont répondu présent, puisque nous avons 400 animaux inscrits qui viennent de toute la région Midi-Pyrénées, Cantal, Lauser et Hérault. Bon, alors les années passent et finalement, il y a toujours le même engouement ? Toujours le même engouement pour les éleveurs, toujours le même engouement pour les acheteurs, on le verra cet après-midi. Les jurys qui répondent toujours présents, ainsi que les bouchers, tous nos partenaires, que ce soit les partenaires financiers, les sponsors majeurs que je remercie ici, qui sont la Banque Populaire Occitane, le Crédit Agricole, Groupama, la MAPA, Assurance des Artisans, l'Evialis, Durant Nutrition et Carcours Market. Cette année, ça a été un peu réaménagé au niveau des stands. Pourquoi avoir fait le choix de réaménager différemment ? Alors cette année, nous avons voulu, pour arriver à mettre en avant un peu tout ce qui est communication, ainsi que la vente aux enchères, nous avons décidé de travailler sur un écran géant, un écran LED, pour retransmettre en direct la vente aux enchères, et mettre en avant tous nos sponsors, et travailler aussi sur la sommet qui n'était pas très bonne jusqu'à présent. Et donc alors l'équipe des Bœufs de Pâques, vous êtes combien cette année ? L'équipe de Bœufs de Pâques, le bureau se compose de 9 personnes, le conseil d'administration de 20 personnes, ce sont les gens de tout horizon et qui représentent toute la filière, les bouchers, les éleveurs, les marchands de bestiaux, les présidents de syndicats de race, ainsi que des gens comme moi, bénévoles. Bon, alors cette année, qu'est-ce qu'il y aura comme animation finalement ? Alors cette année, les bouchers vont nous faire préparer le petit déjeuner au tripou, qui est en train d'attaquer. Ensuite, ils vont nous faire des démonstrations de découpes de viande, des dégustations, et nous aurons aussi un sculpteur à la tronçonneuse, ainsi qu'un vendeur de paniers, les variétés locales avec des greffes, les jardins SNCF. Interbef, et puis demain nous aurons les vieux volants qui vont venir faire une petite balade dans la ville, avec des détracteurs, et le concours culinaire, où cette année, 7 participants sont inscrits, ils vont préparer de la joue de bœuf, et ils seront jugés par un restaurateur, par 3 restaurateurs, donc 2 étoilés. Bon, alors finalement, ça fédère toujours autant cette manifestation ? Ça fédère toujours autant, c'est la fête de Pâques à Barraqueville, c'est une vitrine de notre élevage, c'est une vitrine de la commune, de la région, du département, et c'est aujourd'hui une manifestation incontournable. Bon, alors les amis bouchers, toujours présents au lieu de Pâques ? Tout à fait, oui, toujours dans l'optique de faire parler du métier des bouchers, et donc, comme l'an passé, on fait un petit déjeuner au tripou, avec le tripou de Patrick Ferrand, de Barraqueville, ensuite le café, la foisse, et dans la matinée, dégustation avec démonstration des coupes, parages, ficelages, et une tombe-olade toute la journée pour faire gagner potes de bœuf, rôtis, bourguignons, voilà. Donc, dans le but de faire parler de la boucherie, et on échangera avec le public toute la journée. Voilà, on est venu avec le lycée de Rignac pour aider, et avant tout, commencer à parler, si on permet, de parler avec les éleveurs, pour voir les critères qu'ils ont, et aussi avec les marchands, pour voir les belles bêtes, à les apprécier, et en même temps, on fait la décision avec les cours. Je m'appelle Romain Ricard, je suis au lycée de Rignac, et on est venu ici pour aider les éleveurs à nettoyer les vaches, pour préparer les étiquettes, tout ce qui s'appelle, les médailles. Alors, est-ce que finalement, c'est bien d'avoir une mise en pratique comme ça ? Oui, oui, je pense. Ça nous fait voir autre chose, qu'on découvre des bêtes qu'on ne verrait peut-être pas chez nous, tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que ça vous inspire, les bœufs de Pâques ? Qu'est-ce que ça représente ? C'est une grosse manifestation, et on rencontre d'autres éleveurs, donc on apprend à mieux finir les vaches entre nous, en discutant, c'est important pour nous éleveurs. Donc pour nous, c'est le sens à faire des éleveurs locaux, qui sont exposés là, et puis la qualité de ce que se déferme à l'Aveyron, et voilà, et puis pour nos élèves, c'est de savoir, de prendre contact avec des agriculteurs, c'est une expérience supplémentaire, c'est une région, des bêtes issues d'un élevage local, des super bêtes, la preuve, on en achètera une tout à l'heure, pendant la foire, comme chaque année, et c'est un produit de terroir, puis ça représente bien notre département, l'élevage, qu'on a quand même des professionnels en face, des gens qui aiment leur métier, et un peu de tout. Ça représente une manifestation importante pour le secteur, ici, c'est une bonne publicité, pour les bêtes à viande, et ensuite pour tout ce tissu d'éleveurs, qui vivent de ce métier, et qui sont motivés par l'élevage, et essayer de vivre dans notre territoire, à la campagne. C'est la reconnaissance du savoir-faire des éleveurs, notamment de la région, il y a toute l'élite de l'engraissement, du savoir-faire, de la qualité de la viande, la sécurité alimentaire, ça représente tout ça, donc j'espère que les éleveurs sont fiers de présenter des animaux de très haute qualité, bouchères, donc voilà, et tout ça pour satisfaire le consommateur, qu'ils prennent plaisir en mangeant de la viande de très bonne qualité, et voilà. Une manifestation quand même importante, forcément au niveau du département, mais qui rayonne sur plusieurs, sur les départements limitrophes, avec une bonne présentation d'animaux finis, donc c'est aussi, c'est aussi un point de rencontre à nouveau pour les éleveurs, forcément, donc intéressant, alors c'est à ce titre-là, que la filière Vaud-Aveyron est présente sur le festival. Les Bœufs de Pâques, c'est une vitrine de tout le bassin en l'étangue, tout le sud, après Clermont-Ferrand, c'est vraiment la plus belle vitrine, je pense, qu'il y a dans la région. Tous les éleveurs sont là pour montrer leur savoir-faire, c'est ensuite un point de rencontre où toute la filière se rencontre, du boucher jusqu'à l'éleveur, jusqu'à l'éleveur-naisseur. C'est vraiment quelque chose de très, très positif pour l'élevage de la région et pour tout le commerce qui gravite au fond. C'est une journée extraordinaire de viande, avec des bêtes qui sont vraiment bien préparées, les anglaisseurs sont vraiment des professionnels de la viande, c'est un travail magnifique, un travail qui est une grande préparation, et pour moi, c'est une journée extraordinaire, mémorable, chaque année je viens un peu de Pâques pour passer une bonne journée. Déjà, c'est une belle manifestation agricole, donc Groupama est partenaire depuis l'origine, ça fait 16 ans qu'on est là, donc partenaire de l'association et partenaire des éleveurs surtout, parce que c'est une journée pour eux où ils vont valoriser de la meilleure façon le flux de leur travail toute année. Donc voilà, ça m'évoque sur tout ça déjà, pour nous Groupama, partenaire de la récupération, et de l'association. Alors la manifestation de Barraqueville pour les bœufs de Pâques, ça représente avant tout le travail de toute une filière, filière des bages d'engraissement, des gros bovins, et ça récompense le travail en règle générale de pratiquement toute une année pour ces éleveurs ou ces engraisseurs qui sélectionnent les meilleurs animaux pour effectivement prouver leur capacité à exprimer tout le potentiel de la génétique française. Et c'est toujours avec bien sûr beaucoup de plaisir que nous sommes présents à cette manifestation. Pour nous, le concours de Barraqueville, c'est un moyen à la fois de montrer notre présence par rapport à notre travail quotidien qui est de travailler avec les éleveurs locaux. Donc ça permet de rationner sur le fait qu'on est présent. Et également, ça permet aussi de montrer à nos consommateurs que toute l'année, on propose des produits de qualité, des productions qui sont locales, proches de nos points de vente de Barraqueville et de Rekista. C'est surtout sur ces deux points-là. C'est une belle manifestation. Il y a beaucoup de gens qui se réunissent et du coup, c'est super intéressant. Et nous, notre stand, c'est pour montrer aussi qu'on est là quand on trouve de nos sous-tépeurs. Donc voilà, il faut pas hésiter à passer sur notre stand. Et voilà ! Musique Pour vous, les qualités d'une bonne bête, c'est quoi ? Les qualités d'une bonne bête, c'est sa finition au niveau de l'état de gras, sa conformation, la finesse dans ses aplomb et dans ses os. Voilà ! Un bon suivi dans le dos. Les critères, c'est la finition, la conformation, l'élégance de l'animal. Vous étiez jury ? Oui ! Alors, est-ce que le niveau était élevé cette année comme les autres années ? Oui, Barraqueville a toujours une belle présentation d'animaux de boucherie et cette année, c'était encore plus relevé que les autres années. D'accord ! Et donc, est-ce que ça a été très difficile de faire le choix finalement ? Oui, assez difficile, mais bon, il y a des gens de compétences qui sont là, alors donc, on a réussi à mettre tout ça dans l'ordre et on va faire les championnats tout à l'heure. qui sont ? Alors, on va ? Oui, on va faire tout à l'heure, un petit peu , qui sont et qui sont qui sont Musique Musique Qu'est-ce que vous a donné envie d'encherir en fait ? Parce que c'est une belle bête, elle a une bonne conformité, elle va avoir un grain de viande sensationnel, donc c'est pour ça, on n'a pas lâché l'affaire, et voilà, on l'a eu. Musique 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 ... ...